Alors, je commence par l'exercice numéro 25. Montrez que pour toute n appartenant à une étoile, 2 à la puissance, 3 à la puissance, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2, la puissance n plus 2 est divisible par 7. Alors, je commence par, alors comme vous connaissez, 3 au carré congrès à combien? Donc, congrès à 2 mode 7. Et donc, 3 au carré, le 2 à la puissance n, congrès à 2 à la puissance n, donc congrès à 2 à la puissance n, mode 7, entre n, 3 à la puissance 2n, congrès à quoi? congrès à 2, mode 7. Et donc, je multiplie fois 3 à gauche et à droite. Donc, 3 fois 3 à la puissance 2n, congrès à 3 fois 2, mode 7. et donc, 3 à la puissance 2n plus a, congrès à quoi? congrès à 6 n, et 2 à la puissance r, l'an est, attention, 2 à la puissance n, l'an est 3 fois 2 à la puissance n, congrès à 3 fois 2 à la puissance n, mode 7. Maintenant, si on ajoute 3 à la puissance 2n, plus 1, plus 1, si on ajoute, donc, plus 2 à la puissance n, congrès à quoi? congrès à 3, fois 2 à la puissance n, plus 2, ah non, ce n'est pas 2 à la puissance n, 2 à la puissance n plus 2, 2 à la puissance n, plus 2, pour l'an est, plus 2 à la puissance n, plus 2, ok, 37. Donc, je me suis toalé, ça devient, donc, 3 à la puissance 2n, plus 1, plus 2 à la puissance n, plus 2, congrès à 3 fois 2 à la puissance n, et plus 2 au carré, fois 2 à la puissance n, mode 7. Et donc, ça nous donne, 3 à la puissance 2n, plus 1, plus 2 à la puissance n, plus 2, congrès à 7, parce que vous avez l'an est, 2 au carré, c'est 4, et 3, donc 7, fois 2 à la puissance n, mode 7. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, 3 à la puissance 2n, plus 1, plus 2 à la puissance n, plus 2, congrès à 0, mode 7. Tout, 3 à la puissance 2n, plus 1, plus 2 à la puissance n, plus 2, est divisible par 7. Et voilà, donc on a démontré que 3 à la puissance n, plus 2, est divisible par 7. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? 3 à la puissance n, plus 2, plus 2 à la puissance n, plus 2, est divisible par 7. Encore une autre fois, 3 à la puissance 2n, plus 1, plus 2 à la puissance n, plus 2, est divisible par 7. Bien, je passe à autre question, donc je passe à la question, la deuxième question. On vous demande de montrer que 2 à la puissance, 3 à la puissance 2n, plus 2 à la puissance 6n, moins 2, est divisible par 11. Est divisible par 11. Et comment on démontre ça alors ? Donc, je commence à évoluer par 2 à la puissance, je suis d'accord avec 6n, moins 5. Fait, les unirables 6, 6, les unirables 2 à la puissance, 6 fois n, moins 1. On va dire, on multiplie fois 2. On va le faire. Donc, 2. Donc, qui m'en a pour une scone, 2 à la puissance 6, congruée à quoi ? Donc, 2 à la puissance 6, 32, donc 64. 64 congruée à quoi, maintenant ? Donc, congruée à 55. Donc, congruée à 55. et on ajoute 9. Donc, moins 2, mode 11. On traîne à quoi ? On traîne que 2 à la puissance 6. Le tout à la puissance n-1, ok ? Congruée à congruée à moins 2, moins 2, moins 2, Bien sûr, moins 2 à la puissance n, moins 1. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Entre n, que 2 à la puissance 6n, moins 6, congruée à moins 2, moins 2 à la puissance n-1, moins 2 à la puissance n-1 pour le moment, moins 11. Moins 11. Et qu'est-ce qu'on fait là ? On multiplie fois 2 à gauche et à droite. Je multiplie fois 2. Et je multiplie fois 2. Donc, ça devient ça devient donc 2 à la puissance, c'est les Hachnabea Ahmed. Il y a 2 à la puissance 6n, moins 5. Congruée à quoi ? Congruée à moins 1 à la puissance n-1, fois 2 à la puissance n-1, donc j'alline à moins 2 à la puissance n-1, moins 1 à la puissance n-1, moins 2 à la puissance n-1, le tout multiplié fois 2, bien sûr, mode 11. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans ? Donc, 2 à la puissance 6n-5, congruée à quoi ? Congruée à moins 1 à la puissance n-1, fois 2 à la puissance n-2, moins 2 à la puissance n-1. Or, qu'est-ce que vous connaissez ? Or, vous connaissez que 3 au carré, congruée à quoi ? 3 au carré, congruée à moins 2, moins 11, bien sûr. Et si on applique la puissance n à gauche et à droite, on peut appliquer là-même, à la puissance n, à la puissance n, 1, ça devient donc 3 à la puissance 2n, congruée. Si on dit moins 2 à la puissance n, c'est quoi moins 2 à la puissance n ? C'est moins 1 à la puissance n, fois 2 à la puissance n, moins 11. OK ? Par passage à la somme maintenant, donc, il y a quand même la somme, la pinette, 2 à la puissance 6n-1, ou 3 à la puissance 2n, qu'est-ce que vous trouvez ? 2 à la puissance 6n, moins 5, plus 3 à la puissance 2n, congruée à quoi ? Congruée à moins 1 à la puissance n, moins 1, fois 2 à la puissance n, plus moins 1 à la puissance n, fois 2 à la puissance n, moins 11. Allez-y, je m'en rends compte. On y est. Le moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 1, fois moins 1 à la puissance n, moins 1. moins 5, 2n, congruée à quoi alors ? Congruée à moins 1 à la puissance n, moins 1, fois 2 à la puissance n, plus moins 1 en vert, moins 1 à la puissance n, moins 1, enfin, fois moins 1 à la puissance n, moins 1, fois 2 à la puissance n, moins 11. Et à quoi t'égales ça ? Bien sûr, c'est égal à 0. Donc, c'est égal à 0, bien sûr. Ça, c'est congruée à 0, moins 11. Et qu'est-ce que vous avez de ce côté-là ? De à la puissance 6n moins 5 plus 3 à la puissance 2n, congruée à 0, moins 11, doux, si 2 à la puissance 6n moins 5, plus 3 à la puissance 2n est divisible par 11. Voilà c'est tout ce que j'ai dans le premier exercice de notre séance vidéo qui est l'exercice numéro 25 dans la série sur la série arithmétique. Voilà c'est tout ce que j'ai on s'arrête là. Donc, je commence l'exercice correction de l'exercice numéro 27 chapitre arithmétique. dans cet exercice on donne M est un entier naturel discuté suivant les valeurs de M l'entier naturel M le reste de 2 à la puissance M et de 3 à la puissance M modulo 7. donc on commence par les restes de 2 à la puissance M et donc 2 à la puissance 0 congruent à quoi? à 1 mode 7 bien sûr 2 à la puissance 1 congruent à 2 mode 7 2 à la puissance 2 congruent à 4 mode 7 et 2 à la puissance 3 congruent à 1 mode 7 entraîne quoi? donc je passe aux puissances donc je passe aux puissances 2 à la puissance 3 3 3 le tout à la puissance P congruent à quoi? congruent à 1 mode 7 c'est à dire quoi? c'est à dire 2 à la puissance 3 P congruent à 1 mode 7 entraîne que 2 à la puissance 3 P je me suis fois 2 fois 2 3 P plus 1 congruent 3 P plus 1 congruent à 2 mode 7 3 P plus 2 congruent à 1 mode 7 donc donc 2 à la puissance 3 P plus 1 congruent à 2 mode 7 entraîne entraîne à quoi? je multiplie fois 2 on a multiplié fois 2 on multiplie fois 2 encore une autre fois ça devient 2 à la puissance 3 3 P plus 2 congruent à combien? donc congruent à 4 mode 7 et de cette façon donc donc 2 à la puissance n congruent à quoi? congruent à 1 mode 7 congruent à 2 mode 7 congruent à 4 mode 7 donc si n égale 3 P c'est-à-dire n congruent à 0 mode 3 si n égale à 3 P plus 1 ou encore n congruent à 1 mode 3 c'est-à-dire si n égale à 3 P plus 2 ou n congruent à 2 mode 3 tel que appartient à n appartient à 1 n et puis appartenant à 1 n avec ce volet et appartenant à n donc je passe au reste donc je passe au reste modulo 7 de 3 à la puissance n donc 3 à la puissance 0 congruent à 1 mode 7 et 3 et 3 au carré congruent à 3 mode 7 et 3 au cube congruent non congruent à quoi congruent à 2 mode 7 chacun et 3 à la puissance 4 congruent à quoi je me suis pris fois 3 6 1 si il y a 3 à la puissance 1 donc il y a 3 à la puissance 1 on va dire 2 on va dire 3 oui il y a 3 à la puissance 1 il y a 3 à la puissance 1 ça y est il y a 3 donc je me suis pris 3 à la puissance 1 et il y a 3 mode 7 3 au carré congruent à 2 mode 7 et 3 au cube congruent à 6 mode 7 ok et 3 à la puissance 4 congruent à 4 mode 7 non je me multiplie fois 3 à 18 et 4 4 mode 7 et 3 à la puissance 5 je me multiplie fois 3 ça nous donne 12 donc 5 mode 7 et 3 à la puissance 6 congruent à quoi à 1 mode 7 donc 3 à la puissance 6 le taux à la puissance T congruent à 1 mode 7 entraîne 3 à la puissance 6 congruent à 1 mode 7 entraîne qui m'a qu'à la omar dire donc 3 à la puissance 6 p plus 1 congruent à combien donc je me multiplie fois 3 congruent à 3 mode 7 3 à la puissance 6 p plus 2 congruent à 2 mode 7 3 à la puissance 6 p plus 3 congruent 6 mode 7 3 à la puissance 6 p plus 4 congruent à combien donc à 4 mode 7 et 3 à la puissance 6 p plus 5 congruent à combien donc congruent à 5 mode 7 c'est 3 à la puissance 6 ok Ok, je vais vous parler de la première fois. Je vais vous parler de la première fois. 3 à la puissance n congruent à quoi alors ? 3 à la puissance n, les valeurs possibles ou moins et 1. Donc, progressivement je vais vous parler. 1, mode 7 2, mode 7 2, mode 7 6, mode 7 et 4, mode 7 et 5, mode... Je vais vous poser des questions. Donc, 1, mode 7 1, mode 7 1, mode 7 1, 2, 1, 6 1, 4 1, 5, mode 7 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, si n égale 6p, ou encore n congrès à 0, mode 6, si n congrès à 6p plus 1, ou encore n congrès à 1, mode 6, si n égale 6p plus 2, ou encore n congrès à 2, mode 6, si n égale 6p plus 3, ou n congrès à 3, mode 6, si n égale 6p plus 4, ou n congrès à 4, mode 6, si n égale 6p plus 5, ou n congrès à 5, mode 6, et voilà donc vous avez tous les cas possibles. Voilà, c'est la première question de notre exercice. Donc je passe à la deuxième, à la question B, déterminer suivant les valeurs de n, les valeurs de n pour lesquelles 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n est divisible par 7, 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n est divisible par 7, et là on va essayer de travailler avec les tablots. Donc, allez, c'est là, le reste. le reste. C'est bon. Je vais te faire une fois. Je vais te dire qu'on peut faire un autre. Je vais te faire un bon. Je vais te mettre un bon. Je vais te mettre un bon. Je vais te mettre un bon. est modulo modulo Modulo, combien ? Modulo 7 de 3 à la puissance n. On y reste modulo 7 de 2 à la puissance n. Et donc, vous avez les cas possibles. Donc, tout à fait, on plénère. Et la première. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, 6 possibilités. Donc, on divise par 2, la naine. Donc, la naine, je ne m'en écoute. Il n'y a qu'un n. Il n'y a qu'un n congru à 0, modulo 6. Il n'y a qu'un n. Qu'est-ce que vous avez comme reste ? Il n'y a qu'un n congru à 0, modulo 6. Il n'y a qu'un n congru à 0, modulo 6. Qu'est-ce que vous avez comme reste ? N. Il n'y a qu'un n congru à 0, modulo 6. Il n'y a qu'un n congru à 1, modulo 6. Il n'y a qu'un n congru à 2, modulo 6. Il n'y a qu'un n congru à 3, modulo 6. N congru à 4, modulo 6. Ou n congru à 5, modulo 6. Les valeurs possibles, nous m'achouons. Romain 1, 3, 2, 6, 4 et 5. OK. Et aussi. On divise par 2. Ensuite, on va voir. Si N congru à 0, modulo 3. Si N... O... Pardon. Donc, si N congru à 0, modulo 3. Si N congru à 1, modulo 3. Si N congru à 2, modulo 3. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver alors ? Les valeurs possibles, nous m'achouons. Romain 1, 2, 4. Romain 1, 2, 4. Et donc, on passe à la somme maintenant. On a bien été le 1 ou le 1. Ça fait 2. Ça fait 4. Ça fait 3. Ça fait 7. Ça fait 5. Et ça fait 6. Et on est. Ça fait 3. Et ça fait 5. Ça fait 5. 2 plus 2. Ça fait 4. 4. 2 plus 6. Ça fait 8. Donc, c'est congru à A, modulo 7. Et 2 plus 4. Ça fait 6. Et 2 plus 7. Ça fait 2 plus 5. Ça fait 7. Ça fait 0. Et donc, 4 plus 3. Ça fait 7. Donc, 0. 4 plus 2. Donc, 6. 4 plus 6. Ça fait 3. Et 4 plus 4. Ça fait 1. Et 4 plus 5. Ça fait 2. Vous avez tout le reste possible. Quand est-ce que le reste... Quand est-ce que le reste... Le reste égale à... On veut que le reste égale à quoi, Nana ? 0. Oui. Quand est-ce que le reste égale à 0 ? Eh bien, la voilà. Et la voilà aussi. Et vous avez une autre valeur ou non ? Non, ça me va leur égale, non ? Voilà. C'est-à-dire, c'est congruent à quoi ? Bien sûr, c'est congruent à 0. Et donc, envers. Donc, c'est l'un de... C'est-à-dire. Maintenant, quand est-ce que... Quand est-ce que... 2 à la puissance N. Plus 3 à la puissance N. Quand est-ce que... D'un de congruent à 0, moins 7. Ben, si il s'est le moins 6. Vous avez tout le cas possible. Donc, N congruent à 0, moins 6. N congruent à 0, moins 6. Où N congruent à 1, moins 3. 1, moins 3. N congruent à 5, moins 6. Où N congruent à 1, moins 6. Donc, je mets 2 à la puissance N. Plus 3 à la puissance N. Congruent à 0, moins 7. Donc, c'est-à-dire que N congruent à 0, moins 3. Et N congruent à 3, moins 6. N congruent à 1, moins 3. Et N congruent à 5, moins 6. N congruent à 2, moins 3. Et N congruent à 1, moins 6. C'est tout le cas possible. Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce que vous avez ? Si c'est le mot 6, quoi ? Donc, en bleu, s'il vous plaît. Si c'est le mot 6, quoi ? Donc, N. Donc, N égale à 3, 4. Et N égale à 3, 6, 4. Ou N égale à 1, plus 3, 4. Ou N égale à 5, plus 6, 4. Ou encore, N égale à 2, plus 3, 4. Égale à 1, plus 6, 4. Avec, bien sûr, K, K' appartenant à Z2. Le couple K' appartient à Z2. K' Très, très bien. Si c'est le mot 6, quoi ? Il est tout le monde. Non ? Donc, N égale. 3, plus 6, K' ou l'égalité entre les deux. L'égalité entre ces deux expressions. Qu'est-ce qu'il nous donne ? 3, plus 6, K' égale à quoi ? Égale à 3, 4. OK ? Ou encore, N égale au N, par exemple, égale à 1, plus 3, K. Et je passe à la différence entre les deux. 5, ou l'égalité. 5, plus 6, K' égale à 1, plus 3, K. Ou encore, N égale à 2, plus 3, K. Ou, qu'est-ce que vous avez encore ? Donc, 1, plus 3, K, ou 1, plus 6, K' égale à 1, plus 6, K' égale à 2, plus 3, K. Si ici, dans mon Oh si, N égale à 3, plus 6, K', et qu'est-ce que vous avez là? Il reste trois amourades. Voilà. A où? 6 k prime à quoi dire? Donc k, k à quoi dire? Il reste quatre amourades. Le premier ? Il reste quatre amourades. 6. Quoi, factor. 2K prime, d'accord, elle est, moins 4, égale à quoi, égale à moins 4, d'accord, elle est, est-ce que c'est possible, 3 fois quelque chose, égale à moins 4, sauf 3 fois quelque chose, donc, un des 3 facteurs, 2K prime, moins 4, égale à moins 4, est-ce que c'est possible, donc, le fait est donc, ce qui est, mais le chanava, ce qui est, un musique, un désir, un désir, un désir, un désir, un désir. 4K' appartenant au couple KK qui appartient à Z carré, ou encore, il y a un, qu'est-ce qu'on va faire ici ? N est égal à 1 plus 3K, là A, 2 dans le cas, 2 plus 3K, et l'autre qui est égal à quoi ? Non, pas 1. Il y a un, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Et on va faire ça ? 3 Factor 2, 4, moins 4, égal à quoi ? Donc, égal à 1. On est d'accord avec moi ? Il y a un, qu'est-ce qu'il est possible ? 3 fois quelque chose, égal à 1. C'est logique, avec KK' appartient à Z. Ça, c'est impossible. On va faire avec moi. Qu'est-ce qu'on peut écrire K' en fonction de K' ? Tant que K est en fonction de K', mais Denis, le K, le K, le K, s'écrit en fonction de K', qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que N égale à 3K est inclus. Ça veut dire que, ça veut dire que l'ensemble head, l'ensemble head, l'ensemble N égale à 3K est inclus dans cette expression. Il suffit de remplacer K par combien ? Il suffit de remplacer K par 1 plus 2K'. Le K appartient à Z. Si je remplace le K par combien ? Par 1 plus 2K'. Si je remplace... Si je suppose que K est impaire. C'est-à-dire que K s'écrit sous quelle forme ? Sous la forme de 1 plus 2K'. Quand tu as N égale à 3K, tu as l'inclue dans N égale à 3 plus 6K'. Vous êtes d'accord avec moi ? Et de cette façon... Mais là, je suis en erreur pour l'année. Donc, elle est impossible. Mais n'est-ce pas ? La première est impossible. La deuxième, pardon. Impossible. Où elle est Z ? C'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi ? Bahara Choué, quand même. Ça, c'est impossible. Non, en rouge. Ok. Donc. Ok. 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 Donc. Ça, c'est impossible. 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 Ça, c'est impossible. Impossible. Ça, c'est impossible aussi. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc. Qu'est-ce que vous avez comme résultat final ? Donc. N. 3. C'est pas donc, hein. Est-ce que c'est donc ? Si, seulement si. Attention. Si, seulement si. Si, seulement si. Si, seulement si. N. Égale à combien ? Égale à 3. Plus 6. K prime. Vous êtes d'accord avec moi ? Avec K prime appartenant à Z. Si, seulement si. C'est quoi ? À l'aise. À l'aise. À l'aise. À l'aise. À l'aise. Il suffit de. 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 Il suffit de remplacer. Le K par combien ? Par 2K. Plus 1. Il suffit de. 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 conclusion conclusion donc c'est conclusion et riche noane ou loulou 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n est divisible par 7 si il sert le mot 6 quoi si il sert le mot 6 n congruent à 3 mot 6 à la danse tout ce que j'ai dans cette question allez-y je passe à la troisième question de notre exercice est donc déterminé le reste de la division euclidienne par cette de l'anti naturel a qui c'est égal à 16 à la puissance 2009 plus 423 à la puissance 2009 plus 162 à la puissance 2009 allez-y donc il faut distinguer tous les cas donc il faut chercher chaque situation à part ça on a fait c'est très simple mais on a fait pas moins de fois donc ben les belles 16 16 congruent à quoi congruent à quoi donc mode 7 congruent à 2 mode 7 et donc par passage à la puissance 2009 congruent à 2 à la puissance 2009 mode 7 et donc par passage à la puissance 2009 et donc par passage à la puissance 2009 et donc par passage à la puissance 2 à la puissance 2009 congruent à quoi donc 2 mois 3 les deux mois 3 à la 2 mois 3 dès le modèle des deux mois 3 donc t'as fini à congruent à 4 après ce qu'on a fait c'est congruent à 4 mois 7 on grue à 4 mois 7 on grue à 4 mois 7 on grue à 4 mois 7 ah bien la plus4 ce qu'on grue à dieu à 10in on grue à 10min 6 9 congruent à quoi 110 millions et 9 congruent à quoi moi je pense même s'amer la plus grande 423, c'est là, 1, 3, moins 7, bon, on a 423, 423, 423, chandria 3, moins 7, entraîne quoi, entraîne de 423 à la puissance 2009, congruent à quoi, congruent à 3 à la puissance 2009, mode 7, or en rouge, là en violet, en vert, or 2009, congruent à 5, mode 6, donc, 3 à la puissance 2009, congruent à 5, mode, 5, mode 6, et demi, j'ai appris à la puissance 2009, parce que la puissance ont visée, on a peut-être congue et qu'on lui a dit, c'est la puissance, ça veut dire, ça veut dire, on a relé, c'est la puissance d'un ans, d'un ans. On a relé sur la puissance de la puissance, on a relé, on a relé à la puissance, on a relé à l'ad folder, on a relé à 6 à la puissance, etc. Ok, cette situation est en train de faire. Vous pouvez le faire ? Vous pouvez le faire ? Donc, je vais le faire en 2. 2, en bleu, 2. 2, donc 423 à la coissance de 1 et 9. En bleu à quoi ? 5, mode 7. Voilà. En bleu à 5, mode 7. Qui m'accorde à qui vous aide ? Pour le toit, elle est 161, en bleu à 1, mode 7. Et par passage aux puissances, donc 162 à la puissance 2009, en bleu à 1, mode 7. On traîne quoi ? On traîne que ? Voilà. Si on crée à 1, mode 7, ça restait un clic. Ok. Maintenant, et de laquelle je passe à la somme ? Par suite. Ensuite. 16 à la poissance 2009, en bleu à 4, monte 7, plus 1, plus 420, plus 420, à la poissance 2009, plus 162, à la poissance 2009, plus 162, à la poissance 2009, à la puissance du mille neuf congrès à la somme, la somme entre 4, 5 et 1, 4 plus 5 plus 1 ça nous donne 10 et 10 congrès à 3, mot 2, 7, vous êtes d'accord avec moi, entre elles, que A, la somme c'est A, A congrès à combien, congrès à 3, mot 7. Et voilà donc tout ce que j'ai dans cette question, ok, voilà tout ce que j'ai dans cette question et comme ça vous avez le fait que A congrès à 3, mot 7, le reste de la division écridienne par 7 de l'anti-naturel A, voilà tout ce que j'ai dans cette question. A l'autre question, i de n, la suite définie par i de n égale à 7 moins 2, 7 moins 11 fois 2 à la puissance n, discutée suivant les valeurs de l'anti-naturel n, le reste de i de n modulo 7. Alors, le reste de l'anti-naturel n, 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 le reste de mode 3, on y reste modulo 7, de quoi? de 2 à la potence 1, tout d'abord on va dire reste modulo 7 de u de 1 de u de 1, vous voulez hier, 11 il y a 7, 2 fois 2 à la potence 1, et voilà donc ok, alors c'est de calcul il y a j'ai un, c'est de calcul à faire donc les valeurs possibles en noir si vous voulez, room pour homic 1, 2, 4 et je vais essayer de calculer maintenant oui, quand les valeurs sont les moins 11, on y est de 7 oui, moins 11 doucement, doucement 1 fois moins 11, ça fait moins 11 moins 11 plus 7 moins 11 plus 7, ça fait 4 et donc, le 4, on y est de 7 donc, 2 fois moins 11, ça fait moins 11, ça fait moins 22 moins 22 plus, moins 22 plus 4 fois 7 moins 22 plus 4 fois 7 donc, ça fait 6, non ? et, mais n'est-ce pas, mais le 4 4 fois moins 11, c'est moins 44 moins 44 plus 7 fois 7 fois moins 44 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 ok ça fait 5, non ? ça fait 5 vous êtes d'accord avec moi ? donc, la question je vais discuter sur les valeurs de l'antinaturel n le reste de n moins 7 ou, là, il y a un reste ou, car réponse dans un tableau ok il y a un autre valeur qui est le 4 ou il y a un autre ou 6 ou 5 voilà, donc il y a des questions donc B donc donc, je passe aux dernières questions déterminer le reste de la division écrétienne par 7 de U2009 de U2009 et bien, il faut chercher le reste de 2009 2009 2009 2009 congruent à quoi mon 3 congruent à 2 2, non 3 mais déterminer le reste mais déterminer le reste de la division de la division et bien, il faut chercher le reste de la division et bien, il faut chercher le reste donc, je pense que c'est très très simple donc, l'exercice numéro 32 ok l'exercice 32 l'exercice 32 donc, dans cette partie on se propose de déterminer les couples NM d'anti-naturel non-nul vérifiant la relation 7 à la présence N moins 3 fois 2 à la présence N congruent ou égal à A alors on se pose que N inférieur ou égal à 4 montrait qu'il y a exactement deux couples solutions qui vérifient la relation F et bien, pour chercher les couples solutions on remplace donc M par A et ainsi de suite donc M par 1 donc pour donc l'exercice 32 l'exercice 32 alors pour 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 m m inférieur A 4 allez-y pour M égal à A qu'est-ce que vous avez là donc 2 à la présence donc 7 à la présence N moins 3 3 3 2 à la présence 1 égal à A s'entraîne quoi s'entraîne que 7 à la présence N égale à quoi égale à 7 hein s'entraîne à quoi donc N N égal à A donc donc le couple N égal à 1 ou m s'entraîne 1 ou m égal à 1 donc le couple A1 le couple A1 est une solution qu'on a pour y a équation avec vérifiant la relation 1 1 vérifier le couple à vérifier f le couple à vérifier f vous avez compris vérifier la relation f vérifier qu'il y a que c'est 1 donc maintenant pour M vérifier donc sans R vérifier donc pour M maintenant égal à 2 7 à la puissance donc pour M égal à 2 moins 3 fois 2 à la puissance 2 égal à 1 c'est à la puissance n égal à quoi donc égal à combien alors donc égal à 13 je pense donc égal à 13 et 1 pour ce qui est impossible maintenant pour M égal à 3 qu'est-ce que vous avez 7 à la puissance n moins 3 fois 2 à la puissance 3 égal à 1 entre n le quoi 7 à la puissance n égal à quoi donc égal à 8 fois 3 ça fait 24 ça fait 25 et est-ce que 7 à la puissance n peut-être égal à 25 ça c'est impossible donc oui mais vous 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 n'a n'a hâta amal kane 4 4 4, ça m'a dit, pour m égale à 4, 2 à la poissance 4, ça fait 16. 49, allez-y, donc 49 avec le fait, entraîne, donc n égale à 2, le couple 2, 4, parce qu'elle est là, il y a exactement deux couples de solutions, et les deux couples de solutions, donc je passe à la deuxième question, on se pose maintenant que m supérieur ou égale à 5, montrer que si le couple n-n vérifiait la relation f, alors c'est à la poissance n qu'on crie un mode 32. C'est-à-dire qu'il y a un mode 32, c'est-à-dire qu'il y a un mode 32, c'est-à-dire qu'il y a un mode 32, 5 plus P, voilà, 5 plus K, vous avez compris, donc qui m'a dit, bravo Alik, donc, que le couple n-n supérieur ou égale à 5, le couple n-n supérieur ou égale à 5, ça s'entraîne quoi ? S'entraîne, il existe, K appartenant à n, tel que, n à quoi t'égale à 1 ? C'est égal à K plus 5, plus n de la m, n égale à 5 plus K au K plus 5, donc, Donc, 7 à la poissance n, moins 3, fois 2 à la poissance n, qui m'a dit, c'est égal à 1, bien sûr, c'est la relation f que vous avez, et donc, ça devient 7 à la poissance n, moins 3, fois 2 à la poissance n, c'est 2 à la poissance n, c'est 2 à la poissance k, plus 5, égale à 1, entraîne quoi ? Entraîne que 7 à la poissance n, moins 3, fois 2 à la poissance 5, fois 2 à la poissance k, égale à 1, c'est 1 à la poissance n, alors, égale à quoi ? Égale à 32, multiplie, fois combien ? Fois 3, 1 plus, 1 plus, 1 plus, donc, 1 plus 32, multiplie, fois 3, multiplie, fois 2 à la poissance k, entraîne quoi ? Alors, nous, elle est à ibarat k', elle est à ibarat k', elle est à ibarat k', et donc, et donc, on a la poissance n, congrue à quoi ? Alors, la poissance n, congrue à 1, moins 2, moins 2. Pourquoi ? Parce que 7 à la poissance n, c'est égal à 1, plus 32, fois k'a pris, et donc, on dit que 7 à la poissance n, congrue à 1, moins 2, 32. Voilà tout ce que j'ai dans cette question. Donc, la question B, déduire que si NM vérifiait la relation F, alors N est à multiple de 4. Donc, N est à multiple de 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chouan A, il y a quand le couple NM vérifiait la relation F ? Chouan A. A, il y a 7 à la poissance n, congrue à 1, moins 32. Il faut chercher tous les cas possibles. Ta 7 à la poissance n, quand est-ce que 7 à la poissance n, congrue à 1, moins 32 ? Et là, on va travailler avec la méthode ta boucle. Allez-y, donc 7, là, je ne vais pas enlever avec la méthode ta boucle, si il est possible. Donc, 7 à la poissance 0, congrue à 1, moins combien ? Congrue à 1, moins 2, combien ? Monde 2, 32. Et 7. Donc, 7 à la poissance 1, d'ailleurs, congrue à 7, moins 32, 7 à la poissance 2, je multiplie fois 7, même, fois 7, même, dans 49, pour qu'on coule au 49, donc, donc 49, 17, moins 32. Et 7 au cube, congrue à quoi ? Donc, si je multiplie de 7 fois, 23. Et 7 à la poissance 4, congrue à 1, mode, 32. Et voilà, donc, et voilà, donc, 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 7 à la poissance 4, le tout à la poissance P, congrue à 1, mode 32. Monde 2, c'est vrai. Donc, enfin, l'achat de l'air. Ça entraîne, tout d'abord, que 7 à la poissance 4P, congrue à combien ? À 1, mode 32. Ça entraîne quoi ? Ça entraîne que 7 à la poissance 4P, plus 1, qu'est-ce qu'on a fait ? On a multiplié fois 7 à gauche et à droite, congrue à quoi ? Congru à 7, mode 32. Et 7 à la poissance 4P, plus 2, on a multiplié aussi fois 7 à gauche et à droite. C'est l'expression, c'est l'expression. On a multiplié fois 7, donc cette expression-là, est donc congrue à 49, où il y a 49, où il y a 17, mode 32. Et 7 à la poissance 4P, plus 3, congrue à quoi ? Ben, c'est congrue à 23, parce qu'on a multiplié fois 7 aussi, mode 32, donc, ou 2, qu'est-ce qu'on dit alors ? Donc, 2. Donc, 7 à la poissance N, congrue à quoi alors ? C'est congrue à les valeurs possibles, mode 1, mode 32, mode 7, mode 32, mode 17, mode 32, mode 23, mode 2, 32, si N égale à 4P, ou N, congrue à 0, mode 4, si N égale à 4P, plus 1, ou, si N, ou N congrue à 1, mode 4, bien sûr, si N égale à 4P, plus 2, ou N congrue à 2, mode 4, et si N égale à 4P, plus 3, ou encore N congrue à 3, n congrue à 4P, donc vous avez tous les cas possibles, là, je suis en train de vous mettre, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, Nm, vérifiez, la relation F, Nm, tout à fait, tout à fait, Nm, vérifiez, vérifiez, la relation, F quand est-ce que N lorsque entraîne quoi entraîne que c'est à la puissance N congruent à mon 32 entraîne quoi quand est-ce que c'est à la puissance N congruent à mon 32 lorsque N congruent à quoi N congruent à 0 mot 4 entraîne quoi entraîne que N et 1 mot 2 mot 4 nom mat C'est sûr que le plus à l'amour est un livre, c'est l'amour. La situation est en sens. Le plus à l'amour est un livre. Il y a des choses qui sont déjà l'amour de l'amour de l'amour. C'est à l'amour, il faut tester l'amour de l'amour. Il y a des questions qui ont témoigné l'amour. Et au niveau du plus à l'amour, il fautнить que l'amour de l'amour. Ce n'est que l'amour de l'amour. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour. Donc je passe à la question c'est montrer alors que si le couple NM vérifiait la relation F Alors 7 à la puissance N congruent à mode 5 Voilà, je vous l'ai dit maintenant Quand le couple NM vérifiait la relation N est un multiple de 4 Qu'est-ce que ça veut dire N est un multiple de 4 ? Donc N s'écrisse au four en 4 fois quelque chose Donc je trouve 7 à la puissance N Mais je n'ai pas le 7 à la puissance N Je dois dire 7 à la puissance N Il y a 4 quelque chose Donc je commence par 7 à la puissance 4 Donc 7 à la puissance 4 C'est congruent à combien ? C'est congruent à mode 5 Et là, je pense qu'il y a 4 à la puissance 4 C'est égal à quoi ? C'est égal à valeur C'est égal à 1 Donc qu'est-ce qu'on dit alors ? Donc 7 à la puissance 4 Le tout à la puissance B Donc à la puissance P 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 5 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 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 14 la relation F, et bien, je mets à 7 à la poussance N, 7 à la poussance N, congrès à quoi? congrès à 1 mode 5. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est 7 à la poussance N? Si on utilise la relation F, 7 à la poussance N, je remplace par quoi? Je remplace par 1 plus combien? Plus 3 fois 2 à la poussance N, congrès à quoi? congrès à 1 mode 5. Malgré tout, 3 fois 2 à la poussance N, congrès à 0, mode 5. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que 5 divise 3 fois 2 à la poussance N. et 5. Là, je me divise 3 fois 2 à la poussance N. 5. Là, je me divise 3 fois 2 à la poussance N. Voyez-je? 4, 5 1, 5 1, ou 3 1, ou 2 à la poussance N 1. OK? Ça veut dire que c'est le premier. Ça veut dire que c'est le premier 2 à la poussance N. Il y a deux premiers. Deux premiers à la poussance N. Ça veut dire que c'est le premier 2 à la poussance N. Donc, c'est le premier 2 à la poussance N. Donc, ce qui est impossible, ce qui est impossible, donc, pour N supérieur ou égal à 5, N m n'existe. N n'existe pas. Écoute-moi. Écoute-moi. N m n'existe pas. N m n'existe pas. Il n'existe pas de couples qui vérifiaient F. Je passe à la troisième question. Troisième question. L'ensemble des couples anti-naturels dont ils vérifient leur relation de F. L'ensemble des entiers qui vérifiaient leur relation de F maintenant? C'est le premier 2 à la poussance N. C'est le premier 2 à la poussance N. C'est le premier 2 à la poussance N. Vous avez compris ? Déjà, le commune change. Il y a deux couples. Lorsque N un frère ou égal à 4, N a deux couples. Ou lorsque N un frère ou égal à 4, N a deux couples. Ou lorsque N un frère ou égal à 5, N a deux couples. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, vous prenez-le tout simplement. L'ensemble des couples. Troisième et dernière question. L'ensemble des couples Ok ? N N Anti-naturel Naturel naturel et vérifier f sont et vérifier f et vérifiant au même vérifiant voilà mais vérifiant f donc d'anti naturel vérifiant voilà donc c'est tout ce que j'ai dans cet exercice les réponses à la troisième question et c'est tout ce que j'ai dans cette donc je corrige l'exercice numéro 29 vous avez compris donc à n c'est n fois 7 à la puissance n n puissance 1, 7 à la puissance n puissance n plus 2, 7 à la puissance n plus 2 discuter suivant les valeurs de n suivant les valeurs de l'anti naturel n le reste de 7 à la puissance n moins 19 et donc 7 à la puissance n moins 19 allez-y donc exercice 29 exercice 29 allez t'as vu que directement 7 à la puissance n congruent à quoi c'est à la puissance n c'est à la puissance n moins 19 donc 1 moins 19 ouais on a la faune 4 il y a quoi 7 moins 19 et 11 moins 19 6 n congruent à 0 moins 3 6 n congruent à 1 moins 3 6 n congruent à 2 moins 3 c'est clair pour tout le monde donc 1 première question l'élan 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 on déduit suivant les valeurs de n le reste de an moins 19 on déduit suivant les valeurs de n suivant les valeurs de l'anti naturel n, le reste de an moins de 19 le reste de an moins de 19 voilà allez-y, le am c'est quoi ? le reste de l'anti naturel n on va mettre en place 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 donc n fois 7 à la poissons n plus n plus 1 fois 7 à la poissons n plus 1 plus n plus 2 fois 7 à la poissons n plus 2 alors le net pour l'aulette c'est égal à n fois 7 à la poissons n plus plus combien ? plus 7 le facteur de n plus 1 fois 7 à la poissons n plus 49 le facteur de n plus 2 fois 7 à la poissons n donc un accordé de la valeur donc a n c'est égal à 7 à la poissons n le facteur de n plus 7 n plus 7 plus 49 n plus plus 28 et donc a n égale à quoi ? égale à 7 à la poissons n le facteur de quoi ? donc 49 50 l'n 49 posé dans cette n 50 6 57 57 n plus combien ? plus 105 plus 105 plus 105 plus 105 plus 5 alors le net pour l'aulette c'est à la poissons n c'est à la poissons n la poissons n 9 l'estime donc c'est qu'on sait j'ai vu comme c'est en anglais 0 alors 57n plus 105 congrue à quoi? congrue à 10 29 alors? attendez-le alors? alors? 7 à la poissance 1 à 1 congrue à quoi? multiplie au marra fois 10 le résultat est 1 au marra au multiplie fois 10 donc au marra au multiplie fois 10 10 19 6n congrue à 0 donc j'ai multiplié la deuxième relation fois 10 aussi 7 fois 10 70 et 70 congrue à quoi? 13 70? 13 mode 19 6 n congrue à quoi? 13 c'est 1 congrue à 1 moins 3 ou alors là c'est 1 1 à 2 moins 3 donc donc le 15 qui fait j'être le 15 donc 11 11 multiplié fois 10 11 multiplié fois 10 c'est 110 et 110 moins 19 qui m'a contouré c'est congrue à 15 bien sûr c'est congrue à 15 mode 19 et voilà donc le reste enduire suivant les valeurs de l'antinaturel n de reste de an mode 19 le reste de an mode 19 et voilà donc donc je passe à la deuxième question soit P un entier donc P un entier naturel tel que P congrue à 0 mode 2 3 montrer que pour tout n apporte n A P plus A P plus A plus A plus 2 est divisible par 19 alors est divisible par 19 là j'ai j'ai mais le démon P congrue à 0 mode 3 donc il y a l'halla d'ailleurs ça n c'est qu'un P congrue à 0 mode 3 6P congrue à 0 mode 3 donc A n congrue à 10 moins 19 allez-y en comment 6P P d'après les données que vous avez non et congrue à 0 mode 3 entraîne quoi après ce qu'on a vu entraîne que A P congrue à 10 mode 19 maintenant P plus 1 congrue à quoi P plus 1 bien sûr congrue à 1 mode 3 et dans ce cas A P plus 1 congrue à quoi donc il est qu'il y a congrue à 1 il est qu'il y a congrue à 1 A P plus 1 c'est qu'il y a 13 mode congrue à 13 mode 19 A B plus 2 plus 2 à 15 congrue à 15 mode 19 vous êtes d'accord à la et non donc A P plus A P plus 1 plus A P plus 2 bien sûr congrue à 0 mode 19 je suis d'accord avec nous le congrue à 0 mais la c'est qu'on cherche puisque la somme égale à combien la somme égale à 38 pourquoi parce que la somme égale à 38 et sur parce que la somme égale à 38 et sur congrue à 0 moins 19 et voilà tout ce que j'ai dans cette question tout ce que j'ai dans cette question donc d'où j'ai oublié là d'ajouter le fait que AP plus AP plus 1 plus AP plus 2 et qu'est-ce qu'il y a là est divisible par 19 vous avez compris divisible par 19 et voilà donc donc la dernière question de notre exercice en déduire le reste modulo 19 de la somme de i égale à 0 jusqu'à somme de 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 d'abord la somme à quoi t'égale la somme la somme le i égale à 0 jusqu'à 100 le a i à 0 plus a 1 plus a 2 plus a 3 plus a 4 plus a 5 plus a 6 plus a 7 plus a 8 a 6 plus a 6 plus a a 96 plus a 80 17 plus a 80 18 plus a 99 plus a son d'après la question précédente elle est divisible par combien par 19 elle est aussi divisible par 19 ou elle divisible par 19 divisible par 19 donc la somme de i égale à 0 jusqu'à 100 de a i congruatoire à quoi alors congru c'est vrai congru à quoi congru à combien donc congru à a 80 à 99 plus à 100 combien à 19 et 20 pas d'accord c'est vrai et donc donc et je mets or qu'est-ce qu'on sait or 99 congru à quoi congru à 0 qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que a 99 congru à combien à 99 congru à quoi congru à qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que ça veut dire ça c'est-ce que ça veut dire ça mais c'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que ça veut dire ça congru à 13 c'est-ce que ça veut dire ça donc donc D'où A99 plus A100 congrès à quoi ? A23, mode 19, manetto A99 plus A100 congrès à quoi ? C'est-à-dire, la somme de I égale à 0 jusqu'à 100 de A à I congrès à 4, moins 19. Et voilà donc, c'est tout ce que j'ai dans cet exercice. C'est clair pour tout le monde, est-ce que vous avez des questions à poser ? A des questions donc ? Merci.